Chaque année est très importante, chaque année on se fixe des objectifs donc 2010 est une année aussi importante que l'été 2009 et 2011 sera encore plus fort. Je crois que là aujourd'hui on a la chance d'avoir passé un accord ou séduit Peugeot pour passer un accord avec eux et d'avoir ce qui est aujourd'hui la meilleure voiture d'endurance même si Audi est le principal rival mais Peugeot a gagné les 24 heures du monde donc c'est la référence et pour nous c'est très important d'avoir la confiance d'un grand constructeur, de découvrir un certain nombre de choses avec eux c'est pour ça qu'il y a vraiment une collaboration qui est à la fois étroite mais en même temps très intéressante où on va vraiment au fond des choses. Ça a été d'abord une des discussions avec Peugeot et Olivier Quenel A partir du moment où ils ont décidé qu'ils allaient confier une voiture à une équipe privée, ils avaient évidemment plusieurs choix et pas mal de demandes Je crois que ce qu'on leur a présenté, le plan qu'on a présenté et puis en même temps l'expérience d'Horeca, l'image d'Horeca, le palmarès d'Horeca le salaire d'Horeca a fait complètement basculer le projet en notre faveur et c'est un projet qui est important puisqu'il s'accompagne surtout d'une continuité en 2011, 2012 et 2013 avec la fourniture complète d'un groupe motopropulseur Donc je crois qu'il y avait à la fois une grande confiance et puis en même temps la volonté de part et d'autre de construire quelque chose pour l'avenir Comme vous le verrez ici, il y a à peu près 5 à 6 ingénieurs de Peugeot qui sont avec nous dans l'équipe, donc qui sont totalement intégrés dans l'équipe Donc ils sont en rapport permanent avec Vélizy et nous on est en rapport également permanent, tous les débris qui se font avec eux, donc il y a vraiment une grande aventure totale Aujourd'hui on est vraiment concentré complètement sur la préparation des 24 heures du Mans qui est la course la plus importante de l'année en endurance C'est un petit peu la finale de la Champions League en football où c'est le Roland-Garros du tennis Mais c'est la course où il faut être présent et c'est une course extrêmement difficile parce qu'un rien peut la faire capoter Un rien c'est un tout petit problème de fiabilité, un rien c'est une toute petite erreur d'un pilote qui s'accroche et tous les espoirs s'envolent Et surtout c'est la durée de cette course qui est terrible parce que 24 heures il peut se passer tellement de choses que c'est vraiment un moment et un événement absolument exceptionnel